Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour faire du CSS, on va faire une petite vidéo rapide pour voir les différentes méthodes qui nous permettent d'être responsives sans faire de media query. Donc j'ai listé 4 méthodes qu'on va faire avec un mini projet là, extrêmement rapide, pas très joli mais c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment de voir des méthodes pour être responsives, donc avec les fontes, avec la taille des polices, avec les images, ça sera plutôt un rappel, avec le flex, comment être responsif avec le flex et comment être responsif avec le grid sans faire de media query bien sûr, puisque en faisant de media query on peut être responsif aussi très facilement. Mais là le but est de vous montrer qu'il y a plusieurs méthodes pour que notre texte s'adapte tout seul. Par exemple on va commencer avec ce h1 qui est là, donc c'est une balise h1 classique. Si par exemple, on lui dit comme ça, j'aimerais avoir une font size évolutive, eh bien on pourrait lui dire par exemple, tu me fais 2,5 VW. VW c'est quoi ? C'est viewport width, ça veut dire que ça s'adapte à la largeur de notre écran qui est là, toute cette largeur là. Et donc là, regardez le texte, plus c'est petit, plus il rétrécit, plus c'est grand, plus il s'agrandit. Alors il y a quand même un petit souci, c'est que quand c'est vraiment tout petit, notre titre il est quasiment illisible. Et donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le limiter à une taille minimum. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on peut lui dire font size 2,5 c'est bien, mais je veux quand même qu'il y ait une taille minimum. Donc on va lui dire, tu vas me faire un calque, donc c-a-l-c, on met ça entre parenthèses. Et donc on va prendre quoi qu'il arrive 2,5 viewport width, mais également on va dire au minimum tu vas faire 20 pixels de taille. Donc il va ajouter les 2,5 aux 20 pixels, donc quoi qu'il arrive ça fera 20 pixels ou plus. Et là effectivement notre titre, il est beaucoup plus cohérent. Vous voyez, plus notre écran s'agrandit, plus le titre s'agrandit et c'est cohérent. Alors attention, c'est pas non plus la réponse à tout de faire cette méthode là, puisque le jour où un graphiste vous envoie des maquettes précises avec des tailles en pixels pour du mobile, ou pour éventuellement une tablette, pour un grand écran, pour une télévision, ça ne va pas marcher, ça ne sera pas assez performant. Donc là vous serez obligé de suivre ce que vous dira votre graphiste. Mais en tout cas, sachez que c'est une technique qui est faisable et qui est pas mal pour faire des sites assez rapidement, pour avoir des résultats assez rapides sur un site quand on fait, on appelle ça des MVP, minimum valuable product. Ok, deuxième solution, on a avec les images. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une image ? Bon ça c'est plutôt un rappel, c'est assez facile, mais sans Media Query. Moi j'aimerais que mon image fasse tout le temps 80% de ma page. Donc par exemple, là je peux lui dire le 600 pixels, je vais lui dire tiens j'aimerais que tu fasses 80%. Le problème, c'est que si la page devient vraiment très grande, l'image elle peut à bout d'un moment être pixelisée, là c'est un peu le cas de celle-ci, bon ça se voit pas trop, mais je vous le dis, c'est une image qui fait de base que 600 pixels, elle fait pas plus. Et donc après ça pourrait être pas très joli, donc on pourrait lui dire ok, c'est bien que tu fasses 80% de la page, parce que quand je me réduis, tu te réduis, donc là c'est bien, on est responsif. Par contre, tu es un peu trop gros, là on va utiliser simplement des propriétés qui sont assez classiques. On va dire max width, je veux qu'au maximum tu fasses 600 pixels, parce que j'ai pas envie que tu sois une très grosse image pixelisée. Et donc à 600 pixels, vous voyez, l'image arrête de grandir. En revanche, elle peut se réduire, autant qu'on en a besoin, vous voyez. Là je suis à 150 pixels de largeur, donc c'est vraiment extrêmement petit. Et bien il n'y a aucun problème, ça rentre parfaitement dans mon site. Ça aussi ça rentre parfaitement dans mon site. Autre cas que j'aime bien, c'est le flex. Alors le flex, attendez, si on agrandit un petit peu. Là j'ai juste mis des éléments comme ça. On va se les mettre en flex, on va voir déjà ce que ça donne. Donc je vais me placer ici, je vais dire df pour display flex. Ok, là on voit que ça sort, c'est pas du tout ça qu'on veut. Moi ce que j'aimerais c'est que ça aille après à la ligne, c'est le principe du flex en général. On peut l'utiliser comme ça. Pour lui dire ça, on peut dire flex vrap, j'aimerais que tu me fasses du vrap. Et là effectivement, ça renvoie les éléments à la ligne. Alors ils se sont placés un petit peu comme ça, c'est pas très cohérent, pas très joli. On a des espaces vides qui sont vraiment pas forcément élégants sur un site, à moins que ce soit le designer qui en a envie, mais sinon je pense que c'est pas vraiment conseillé. Donc comment on pourrait faire pour avoir ça un peu plus joli ? En fait, il y a un attribut extrêmement simple en CSS, c'est-à-dire que quant aux parents, on dit tu mets display flex, flex vrap, vrap, il y a un attribut qu'on peut donner aux enfants. Donc là les enfants ce sont bien les lits, d'accord ? Donc là c'était annuel, là c'est les lits. Et cet attribut, il s'appelle tout simplement flex. On lui dit flex 1, et là tous les éléments vont s'adapter à la page. Et là vous voyez qu'on est sur un remplissage qui est beaucoup plus cohérent, et surtout si la taille de notre écran change, on n'a pas besoin de faire Media Query, ils viennent se mettre un petit peu comme ils peuvent, toujours en prenant tout l'espace disponible. Là vous voyez, il n'y en aurait que deux en dessous. Et quand on réduit, au fur et à mesure, il n'y en a plus qu'un, deux, et là il n'y en a plus qu'un partout. Là ça casse à ce niveau-là, bon c'est pas très grave si ça casse à ce niveau-là, puisque là on est à 188 pixels, donc on est très très bas. Donc c'est bon, c'est vraiment tolérable. Une Media Query, on va dire que si vous réduisez à 250 et que votre site y tient sur 250, c'est bon, vous êtes responsif pour à peu près tous les téléphones portables. Donc voilà, petit truc assez intéressant. Éventuellement c'est vrai que des fois là, il est un peu tout seul, bon ça on n'y peut rien. On va dire que le flex ce n'est pas la méthode optimale, il y a le grid qu'on va faire en suivant qui est bien, mais par exemple, tiens si on avait dit font size, on aurait pu éventuellement se faire un calque aussi, comme on a fait plus haut. On va dire que de base le texte il fait 2 VW, et ensuite on rajoute quoi qu'il arrive 10 pixels. Voilà, comme ça notre texte il est un peu plus gros. Et vous voyez qu'on est vraiment sur une belle cohérence. Alors les boutons, vous voyez on n'est pas sur un grid, on n'est pas sur des cases, une grille nette. On est sur un flex, c'est-à-dire qu'il donne la taille dont chaque mot a vraiment besoin. Donc vous voyez ça peut être sympa en termes de style. Donc voilà, en tout cas on est parfaitement responsif. C'est bien, et si on est gros, vous voyez que si c'est très gros, ça marche aussi. Donc voilà, on n'a pas fait une seule media query, pourtant notre site, que ce soit en mode desktop ou en mode mobile, il est parfaitement responsif. Et donc le dernier petit truc que je voulais vous montrer, qui est un truc en grid, c'est vraiment pas mal. C'est un truc que j'ai découvert moi il n'y a pas très longtemps. Donc comment ça se présente ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait des petites boîtes, des petites cases on va dire, des vignettes. Ces vignettes, je crois qu'il y en a 8. Elles sont absolument identiques, et moi j'aimerais qu'elles se répartissent dans la page de façon logique, bien sûr sans que je n'ai fait aucune media query, et puis qu'elles se mettent dans l'ordre, et voilà, si on peut en aligner 4, qu'on en aligne 4, si on peut en aligner que 2, qu'on en aligne que 2, voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire pour dire ça ? Donc on va dire déjà DG pour Display Grid. Donc en disant Display Grid, il ne se passe rien du tout. On croit qu'il ne se passe rien, mais en vrai, si je fais inspecter, on voit qu'ici j'ai un grid, donc tous mes éléments lits, d'ailleurs, oui c'est U-L-Lit, ça passe, ça dépend de la vignette en fait. Si dans la vignette on écrit beaucoup de choses, en réalité il ne faut pas forcément utiliser un lit, lit c'est vraiment pour lister des petites choses, bon ça c'est un peu hors sujet. Là on va dire qu'on a juste besoin de lister des cases de couleurs, et donc on a notre grille. Ok, comment, qu'est-ce qu'on va lui dire aussi ? Je vais dire un gap, je vais dire vous mettez entre vous 5 pixels, voilà, donc là entre chaque case il y aura 5 pixels, bon elles ne sont toujours pas côte à côte, vous allez me dire, pour les mettre côte à côte, et bien on va dire un grid template colon, g, t, c, grid template colon, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser l'attribut repeat. Et on va lui dire, eh bien j'aimerais que tu me fasses un autofit. Autofit déjà ça annonce la couleur, ça dit, tu vas prendre tout l'espace disponible, et tu vas m'arranger les choses de façon cohérente. Donc autofit. Et deuxième attribut qu'on peut donner, c'est un min max, c'est-à-dire qu'on va donner un minimum, et un maximum, là entre parenthèses. Donc attendez, je vais un petit peu agrandir mon lit de code, voilà, comme ça. Donc au minimum je vais dire, tiens, j'aimerais que mes cases, mes petites vignettes fassent 150, et au maximum, elles font ce qu'elles peuvent faire, donc c'est-à-dire une fraction. Et regardez, en disant ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'elles se mettent côte à côte, mais que c'est pas génial. Pourquoi c'est pas génial ? Parce que, tout simplement, là, ils ont une width qui est forcée à 200 pixels. On va se l'enlever, cette width, tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc bien sûr, il ne faut pas mettre de width aux enfants. Pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas mettre de width aux enfants ? Parce que tout est géré, ici, par cet attribut-là. En fait, vu qu'on lui dit autofit, si derrière on force une taille en pixels du côté de l'enfant, ça ne va pas aller. Et là, effectivement, c'est beaucoup. Alors il n'y a que 8 éléments, donc ça donne ça. Mais si notre page devait être plus grande, vous voyez qu'il s'aligne bien sur la page. Et surtout, si on devait être plus petit, sans faire une seule Media Query, vous voyez que là, il n'y en a plus que deux. On continue de réduire. Là, il n'y en a plus qu'une case. Et elles sont bien alignées pour mobile. Et ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de faire la moins de Media Query. On est responsif. Sur tout type d'écran, alors il aurait pu y avoir 40 vignettes, comme ça, ça marchait. Là, c'est vrai qu'il n'y a que 8 vignettes. Donc quand on est vraiment très grand, c'est un peu bizarre d'avoir celle-ci qui est toute seule. On va imaginer que, bon, là, c'est pour un cas où il y a beaucoup de vignettes. Parce que si jamais vous n'avez qu'une seule vignette, là, il faut faire une Media Query pour dire, bon, j'aimerais bien les avoir toutes à ce niveau-là. Ou alors faire un 4, plus 4. D'accord ? C'est pour ça. Je vous donne des éléments, mais sachez que la Media Query, c'est quand même utile. C'est quand même, si on veut être précis, c'est un truc qu'on est forcé de faire par moment. Mais en tout cas, ce Display Grid avec le Grid Template Colonne Autofit, c'est vraiment pas mal. Quand vous avez beaucoup, beaucoup de vignettes, vous êtes responsif comme ça en quelques secondes. Et voilà. Vous voyez que notre site, là, je suis réduit à 200 pixels et il est parfaitement responsif. Et on a fait 0 Media Query. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Sachez que j'ai aussi des formations si vous voulez aller beaucoup plus loin. Je vous ai mis ça en dessous de la vidéo. Donc, j'ai mis un lien vers toutes mes formations, HTML, CSS, JavaScript. On y voit notamment des petites choses comme ça, mais on code aussi, surtout des très gros sites ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc voilà. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et puis, je ne pense plus qu'à vous souhaiter bon code. Et à bientôt. Allez, ciao.